Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on va revenir sur le quintet de dimanche à Auteuil. Malheureusement, personne n'a trouvé le gagnant. Il faut dire que ce n'était pas forcément évident à trouver le 2, Hipster Paradise, qui l'a fait de bout en bout, qui l'a fait à la manière d'effort. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément le cheval le plus attendu à l'arrivée de ce quintet, en tout cas à la gagne. Alors ne vous inquiétez pas, dimanche prochain, non seulement on remet en jeu un abonnement, mais on en ajoute un deuxième, celui qui n'a pas été gagné dimanche dernier, hier. Donc voilà, c'est normal. Je trouve que c'est pour vous récompenser. En tout cas, merci de tous vos commentaires, merci d'avoir joué le jeu. Merci également pour vos encouragements, ceux qui régulièrement m'envoient plein de petits messages très sympathiques. Donc voilà, je tenais également à vous témoigner ma gratitude, tout simplement. Et voilà, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet pour le quintet de ce mardi 19 mars, qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne, le prix de la plaine du Putois qui nous attend à handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus disputés sur la distance de 1800 mètres, un terrain bien entendu pénible, qui est attendu pour ce premier quintet sur l'hippodrome du Putois. 16 concurrents au départ. On a des chevaux qui vont tenter de repousser leurs limites, d'autres qui constituent des bons points d'appui. Enfin, on a vraiment un peu de tout dans ce quintet qui s'annonce très intéressant, mais pas si facile que ça. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le 13 morsant. Écoutez, c'est le cheval qui coche toutes les cases. Ce sera sans doute le deuxième ou le troisième favori, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent peut-être le battre, mais il reste sur deux accessites, une troisième place et une deuxième place dans des quintets disputés en terrain lourd. Il aime ce parcours. L'année dernière, quasiment jour pour jour, il avait terminé deuxième d'un handicap sur ce tracé 1800 mètres à Compiègne. Franchement, il n'y a rien à ajouter. Il a le numéro 6 en installe de départ. Je ne sais pas si ça fait une grande différence. Je ne sais pas comment va être le terrain au niveau des portions. Je ne sais pas si les chevaux vont se diriger vers l'extérieur ou pas. Mais en tout cas, ce numéro 13 morsant, c'est la base de ce quintet. Et pour gagner, il faudra que ça se passe bien. Mais il a en tout cas une première chance à défendre. Ensuite, j'ai retenu l'as short final qui a été impressionnant avec un récent quintet à Saint-Cloud. Il faisait, je crois, une rentrée. Il s'est imposé comme à la parade. Vraiment, c'était impressionnant. D'ailleurs, c'était le plus petit poids. Là, c'est le plus gros poids. Il a pris 5 kilos. C'est très rare de prendre autant sur un handicap. Mais c'est dire si l'impression laissée par ce poulain de 4 ans était impressionnante. En tout cas, on ne connaît pas ses limites. C'est un cheval qui l'a fait tellement facilement qu'il est certainement capable encore de repousser ses limites. Est-ce qu'il est capable de repousser ses limites et de gagner encore une fois ? Ça, ça lui de nous le dire en piste. Mais clairement, c'est un concurrent qui devrait lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le cas de Village Anglais. Village Anglais, c'est un poulain qui est perfectible. On l'a vu remporter un handicap en fin de saison dernière. C'était, je crois, du côté de Toulouse. Derrière, il a confirmé cette année qu'il avait encore de la marge. Alors, il a fait 6e, 3e, 6e. Mais sa 3e place était quand même très encourageante entre 2 6e places. Et puis, ce n'était pas si mal que ça non plus la dernière fois. C'est un cheval qui, à mon avis, a besoin encore d'apprendre son métier. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a de l'avenir, à mon avis, et qui est capable de remporter un quintet. Il est confié à Christophe Soumillon. Voilà, il a montré son aptitude au terrain lourd. Pour moi, c'est un cheval qui devrait faire mieux que sa 6e place actuelle. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 12, M. Cassiopé. Alors ça, honnêtement, j'ai failli le retenir un peu plus haut. Parce que c'est vraiment un coup de poker. Alors, c'est un cheval qui a les moyens de finir à l'arrivée. Il vient de terminer 5e d'une course d'un quintet, justement, je crois, devant Village Anglais. Il a montré qu'il était revenu à un poids correct. Mais ce qui interpelle, c'est qu'il porte les œillères pour la première fois. Du coup, Henri Ex-Pantal, qui non seulement lui met les œillères, mais il y a en plus Maxime Bouillon sur sa selle. Il a le numéro 5 dans les salles de départ. J'aime beaucoup sa candidature, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas, il y aura qu'il mis à la cote, peut-être aux alentours de 10 contre 1. Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Et si les œillères le motivent vraiment, je pense qu'il est capable même de s'imposer. En tout cas, attention, je pense que c'est un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2, Ponty. Alors, Ponty, c'est un petit peu l'inconnu au niveau de ce Quintet. Pourquoi ? Parce que c'est son premier handicap. C'est un cheval qui a été placé de liste l'année dernière, qui a même été jugé digne de courir groupe 2. Je crois que c'était le prix Guillaume Dornano l'été dernier à Deauville, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions. Maintenant, sa valeur est un petit peu redescendue. Il porte quand même 60 kg. Il faut voir ce que ça va donner. C'est son premier grand handicap. Je n'ai pas trouvé de référence, je crois, en terrain lourd avec lui. Donc, voilà, plusieurs incertitudes. En théorie, le cheval a certainement les moyens de bien faire. Maintenant, à lui de nous le prouver en piste. C'est toujours pareil dans ses gros handicaps avec des poulains de 4 ans qui débutent à ce niveau-là. On a besoin d'être rassuré. Mais en tout cas, sur sa valeur intrinsèque, il est en théorie capable de se mettre en évidence. Ensuite, j'ai retenu les pensionnaires de Nicolas Perret. Tout d'abord, le 8. Bluff. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Les deux derniers quintets, il a terminé 5e puis 4e à Cagnes-sur-Mer. La dernière fois, c'était en terrain très lourd. Voilà. Il est compétitif. Il l'a prouvé. Que ce soit à ce niveau-là. Que ce soit même, je crois, face à ses aînés. À vérifier si les aînés étaient présents la dernière fois. Laissez-moi voir ça à Cagnes. Oui, ils étaient présents. Il coche quasiment toutes les cases, si ce n'est qu'il découvre ce parcours du côté de Compiègne. En théorie, s'il fait ce qu'il a réalisé les deux dernières fois, il devrait terminer dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le 10, Alpage. Un ancien pensionnaire de Jérôme Régnier, qui a été réclamé judicieusement par Nicolas Perret. En tout cas, par son nouvel entourage et qui est maintenant entraîné par Nicolas Perret. Dès son premier essai pour ses nouvelles couleurs, il a terminé 5e de quintet. Donc, un cheval qui est compétitif à ce niveau-là. En plus, il ne fait pas appel à n'importe qui. Son mentor, il fait appel à Stéphane Pasquier. Donc, clairement, même si je pense que Sylvain Ruiz a la priorité, c'est pour ça que j'ai retenu Bluff devant. Mais ce numéro 10, Alpage, attention, il est bien capable lui aussi de faire l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 9, African Gray. Lui aussi, ce n'est pas forcément l'inconnu. Mais voilà, c'est un cheval qui a terminé 2e de cette épreuve l'an passé. Maintenant, il fait sa rentrée. On ne l'a pas vu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. En plus, il était en 34 et demi l'année dernière. Là, il est en 36. Voilà, il y a pas mal de choses pour et de choses contre. En tout cas, il aime ce parcours. Il aime le terrain lourd. Ça, il n'y a pas de soucis. S'il est suffisamment prêt, il n'est pourquoi pas capable de prendre une place comme beaucoup. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 11, Pingo. Pourquoi ? Pour l'aptitude à ce parcours. Même si la dernière fois qu'elle a évolué à Compiègne, ça ne s'est pas très bien passé. C'est une jument qui a déjà souvent bien fait sur cette piste et même sur ce parcours, je crois. Donc attention, moi je me méfie toujours des pensionnaires de David Smaga. Et ce numéro 11, Pingo, même si avant le coup, ça ne semble pas être une priorité, ça peut être une outsider très séduisante. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13 que j'ai retenu devant l'As, le 4, le 12, le 2, le 8, le 10 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 11. Voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'avenue de KTA. Peut-être un conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le 13 morts 100, c'est la bonne base. Vraiment impressionnant. Là, sur le final, je pense qu'il est capable de lutter pour les premières places, même s'il porte 5 kilos en plus. Pour moi, il a gagné avec une telle manière que clairement, son aptitude de terrain lourd et ses moyens en font une toute première chance. Et puis le 4, Village Anglais. C'est un poulain perfectible qui, à mon sens, est capable de très bien faire. Je crois que c'est ses premiers pas sur 1800 mètres. Mais en tout cas, ça va peut-être jouer un avantage. C'est un grand modèle qui devrait pouvoir se sortir de ce parcours. Donc 13 AC4, mes trois préférés. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'en ai eu un d'ailleurs hier qui me demanda un conseil sur un 2 sur 4. Et je trouverais vraiment très intéressant d'avoir vos avis. Et puis voilà, chacun fait son papier à sa manière. Mais en tout cas, avoir des commentaires, que ce soit d'encouragement, ou même poser vos questions avec grand plaisir, je prendrai le temps d'y répondre. En tout cas, moi, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous retrouve demain. Ce sera un quintet du côté de Lisieux, je crois, mercredi, avec les Trotteurs. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.